Donc maintenant, on va lire la parole de Dieu, Aria, et particulièrement, donc, nous allons aujourd'hui parler non pas de l'église de Philadelphie, mais de l'église de l'Odyssée. Et nous finirons notre série d'études sur le côté, je dirais, plus beau, Aria, qui est celui de Philadelphie. Amen. Et nous voulons être, évidemment, animés de l'esprit de Philadelphie, esprit d'amour, Aria, et cependant, nous allons voir, donc, aujourd'hui, cette église de l'Odyssée. Chapitre d'Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, aux messagers, aux pasteurs, voici ce que dit l'amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, tu es ignorant, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes, puisque tu n'es pas riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour windre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Père, nous voulons te bénir, et particulièrement te remercier pour le privilège que nous avons simplement de venir dans ta maison. Venir devant toi est un privilège merveilleux. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous entendons dans ta maison les paroles divines, les paroles de grâce, les paroles de vérité. Ta parole est la vérité. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions considérer le chemin par lequel nous marchons, que nous puissions, Seigneur, regarder s'il y a quelques mauvaises voies dans notre cœur, et que nous puissions être dirigés sur la voie de l'éternité, la voie royale. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions te servir jusqu'à la fin, avec authenticité, avec vérité, loyauté, honnêteté, dans l'intégrité de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur Jésus, que nos progrès soient évidents pour tous, que nous puissions progresser dans l'obéissance à ta puissante, à ta merveilleuse, à ta glorieuse parole. Ta parole ne nous dit-elle pas que nous sommes soumis à l'obéissance de la foi. Cette foi que nous avons, Seigneur, cette foi est là, présente, afin que nous puissions obéir. Nous te le demandons, Père, dans le nom du Sauveur, et pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'ai intitulé ce message, l'Église qui rend Christ malade. L'Église qui rend Christ malade, voyez. Et nous avons ici, donc, Jésus, qui est en train de vomir, ou qui va vomir, une Église composée de gens qui ne l'aiment pas, qui l'ont mis dehors, littéralement. Et quand Christ se présente à cette Église de l'Odyssée, il va se présenter et il va dire, voici ce que dit l'Amen. Amen. Jésus, c'est l'Amen. Que veut dire Amen? Amen veut dire oui. Amen, ça veut dire c'est vrai. Ça veut dire oui. Et Jésus, il est le oui de Dieu. Il est le fiat de Dieu. Amen. Il est l'Amen. Et il a dit à cette Église, je te vomirai de ma bouche. Rendez compte, c'est abominable, voyez. Vous voyez, abominable. Si vous regardez autour de vous actuellement, qu'est-ce que nous entendons? Eh bien, nous voyons les bulletins de nouvelles, particulièrement le soir, voyez. Et quelques, je dirais, nous avons ces nouvelles parfois juste quelques secondes après qu'une grande crise internationale soit arrivée, qu'une grande catastrophe où des centaines de milliers de personnes sont morts. On a eu des nouvelles en quelques secondes après le tsunami, après le tremblement de terre de Haïti, voyez, ou des choses semblables. Et voilà que quelques secondes après, nous avons ces nouvelles. Nous avons des nouvelles très rapides après le crash d'un avion, après un tremblement de terre ou même des bruits de guerre quelque part autour de la terre. Toc, tout de suite, nous le savons. On se pose parfois la question en se disant, que va-t-il arriver dans les sessions d'urgence des Nations Unies, et que va-t-il arriver dans leurs décisions ou parfois dans des régions troublées de la terre, voyez, qu'est-ce qui est en train donc de se passer? Nous passons généralement d'une crise à une autre crise assez rapidement, voyez. On vient de parler de centaines de milliers de morts, puis tout de suite après, le festival jazz, ainsi de suite, hein, ou des choses semblables. Et il semble qu'on n'a pas le temps d'absorber tout ce qui vient de nous être annoncé, que tout de suite on nous annonce autre chose, on oublie, ainsi de suite, voyez. Alors qu'on n'est pas fait comme cela, voyez, on devrait avoir le temps de décanter, voyez, mais non, les choses se passent comme cela dans notre propre génération. Une crise après une autre crise, une interruption après une autre interruption. Cela, évidemment, ajoute danger sur danger. La peur, voyez, et tout cela est ajouté, et nous vivons actuellement des jours remplis de tensions. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, veut intervenir, il veut interrompre, je dirais, la crise avec un message aux croyants, aux chrétiens. Amen. Il y a avec Dieu un rayon d'espoir dans l'obscurité totale de notre monde. Et ce message est arrivé premièrement à Jean l'apôtre sur l'île de Patmos. Et il nous parvient à nous deux mille ans environ plus tard. Le Seigneur ressuscité s'est révélé à l'apôtre Jean. Et il lui a donné le plus beau de tous les livres, l'Apocalypse. L'Apocalypse vient du grec apokalypso, qui veut dire révélation. Révélation. L'Apocalypse n'est pas le livre uniquement de la fin des temps et les cataclysmes. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Comment agit Jésus? Alléluia. Merci, Sonia. Et nous avons ce livre, le 66e, qui nous parvient le dernier de la Bible. Et dans l'Apocalypse, eh bien, est inclue à l'intérieur cette lettre cruciale aux églises de l'époque, mais aussi aux églises de tous les temps et pour l'église aussi d'aujourd'hui. Amen. Moi, je ne peux pas vous dire comment arrêter la crise mondiale. Mais je peux vous dire que Dieu est encore sur son trône au contrôle de la planète Terre. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Un verset que j'aime beaucoup dans un psaume, ça dit, « Lors du déluge, Dieu était sur son trône. » Quand tout sur la terre était en train d'aller à la dérive, tout était en train de périr, que les écluses d'en haut s'ouvraient, les écluses d'en bas s'ouvraient. Amen. Dieu, l'Éternel, était sur son trône. Alléluia. Il contrôle toute chose. Il n'y a rien qui est hors de son contrôle. Même si à nos propres yeux, il semble que la terre est complètement en dehors de contrôle. Amen. À peu près comme les voitures de Toyota, vous voyez, la pédale d'accélération se mettait à s'en aller n'importe quand, vous voyez, des accidents d'un côté et d'autre. Il semble que c'est un peu, je dirais, la vision du monde actuel que nous avons. Vous voyez, les gens n'arrivent pas à contrôler la pédale d'accélération des événements de la fin des temps, au travers de la rébellion, des guerres, des bruits de guerre, de tremble de terre, de toutes sortes de cataclysmes, évidemment, vous voyez. Et ce n'est que le début. Et le Seigneur a dit que ces choses commenceront à arriver, relever votre tête. Car, hein, et c'est très important, et c'est vrai, ta parole est la vérité, car votre délivrance, votre rédemption, votre salut n'a jamais été aussi proche. Amen. Que Dieu soit glorifié. Dieu est encore sur son trône aujourd'hui. Amen. Il contrôle la planète Terre. Il console encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il dirige encore ses enfants, les croyants, au milieu de ces temps vraiment troubles. Hallelujah. Aujourd'hui, que vivons-nous? Nous vivons ce qu'on appelle, et vous l'entendez ce mot, voyez, nous vivons une époque qu'on appelle de tolérance. Époque de tolérance, voyez, c'est un mot très, très populaire dans notre vocabulaire. Évidemment, cela, le mot tolérance veut dire que nous devons supporter beaucoup de choses chez les autres, voyez. On tolère, voyez, ça veut dire endurer, ça veut dire supporter, ça veut dire souffrir ceux qui diffèrent de nous et de leur propre vision des choses, voyez. Nous acceptons, nous supportons, nous sommes obligés d'être qu'on est d'accord, voyez. Mais ce mot, voyez, est partout, hein, tolérance. Il y a certains qui poussent la tolérance tellement loin qu'il n'y a absolument plus aucun standard. Tout est beau, tout est correct, tout est toléré, tout est accepté, voyez. Tout est politiquement correct, voyez. Ce mot politiquement correct, en réalité, vous l'entendez, ça veut dire, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, voyez. Je bois mon lait comme je le veux, hein, et ainsi de suite. Ça, c'est une rébellion totale. Il n'y a plus de règles, c'est totalement le dérèglement. Et cette sorte de tolérance, eh bien, nous la lisons dans un verset de la Bible, où du temps des juges, il est dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous voyez, c'était comme cela, du temps, donc, des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Jésus-Christ, c'est ce que, la parabole que Jésus a dit, voyez, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Jésus, cette génération ne veut pas, évidemment, de Jésus. Alors, ça amène l'écroulement de toute stabilité, ça amène l'affaîchement, l'effondrement de toute stabilité, autant dans la nation, autant dans la famille, autant dans le système scolaire, autant dans le système aussi religieux. Nous voyons aujourd'hui la débâcle. La débâcle. Et dans le domaine religieux, eh bien, c'est là où la soi-disant tolérance a été écrasée, avilée le plus. Il y a tellement de personnes, il y a tellement de voix qui se sont levées ces dernières années, et le cri a été celui-là, tout homme a droit de choisir son propre cheminement spirituel. Il y avait une époque, on ne parlait même pas de spiritualité, parce que les gens n'aimaient pas ce mot-là, parce qu'ils voulaient dire la religion. Ça parlait de Jésus, ça parlait de Dieu, voyez. Mais tout d'un coup, on a commencé à amener le mot spiritualité. Mais tordu, ça veut aussi bien dire être un bouddhiste, être zen, voyez, être un hindouiste, faire n'importe quoi. Ça, c'est votre spiritualité à vous, dans le yoga ou quoi que ce soit, voyez. Et évidemment, pour nous, c'est complètement différent, voyez. Complètement différent. Nous, spiritualité, ça veut dire Dieu. Ça veut dire esprit de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu, la maison de Dieu. Ça parle de la croix, voyez. Ça parle de marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous, on nous appelle des fondamentalistes. Les fondamentalistes sont ceux qui croient au fondement d'une religion. Il y a les fondamentalistes islamistes, voyez, et souvent, on nous a reliés, nous, chrétiens, qui est mon Seigneur, à ce fondamentaliste, à ce fondamentalisme qui est totalement, je dirais, anti-Dieu, capable de tuer, évidemment, au nom du Seigneur, et au nom de Dieu. Nous ne sommes pas fondamentalistes dans ce sens-là. Nous sommes fondamentalistes dans le sens que nous croyons à la parole de Dieu, au fondement des Écritures, à ce qui a été enseigné au travers de tous les siècles. Et les fondamentalistes, tels que nous, eh bien, nous sommes critiqués, hein, sévèrement, par la langue, par la plume, par les médias, par la télévision, par Internet, et ainsi de suite, voyez. Nous, les fondamentalistes, nous sommes traités surtout de gens intolérants. Et c'est bien, mais, oui, on accepte cela, voyez. Nous sommes intolérants vis-à-vis du péché, vis-à-vis des fausses doctrines, voyez, vis-à-vis d'une manière de vivre mauvaise. Nous sommes intolérants vis-à-vis du péché, voyez, et ainsi de suite. Oui, ils ont raison de nous traiter d'intolérants. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, croient, croient que Dieu tolère tout. Il y a des gens qui pensent, qui croient que Dieu tolère, accepte, avale tout. Oui, nous allons voir qu'il est capable de vomir, moi aussi. Amen. Ça peut sembler étrange de parler de l'intolérance de Dieu. Mais c'est réel, l'intolérance de Dieu. Et dans la dernière des sept lettres aux églises de l'Apocalypse, eh bien, nous voyons, nous sommes là, devant, nous avons devant nous, sous nos regards, une situation qui a poussé la tolérance du Seigneur jusqu'au point de cassure, jusqu'au point de rupture. Et Jésus, le Christ, y a été forcé, y a été contre. Parmi les sept églises, je me demande si ce n'est pas cette église de l'Odyssée, cette assemblée chrétienne, supposément, qui a reçu le plus grand choc des sept. La plus grande commotion. Je pense, cette église, en écoutant ce que la tête de l'église avait à dire sur eux, cette église a été littéralement frappée d'horreur. Frappée d'horreur. Peut-être qu'elle a été la plus offensée, d'après ce qu'elle a entendu de la part du Seigneur, la plus scandalisée. Pourquoi? Parce que ces gens à l'Odyssée étaient tellement en amour avec eux-mêmes. Je m'aime, moi. Et c'est le message qu'on entend dans les églises chrétiennes aujourd'hui. Il faut s'aimer soi-même. Avant de pouvoir aimer les autres, il faut que tu t'aimes toi-même. Complètement fou. La Bible enseigne ce renier soi-même. Amen. D'être cloué sur la croix du calvaire. Et on enseigne encore là un autre évangile. Mais l'église de l'Odyssée avait cet évangile d'estime d'eux-mêmes. Ils s'aimaient eux-mêmes. Ils étaient en amour avec eux-mêmes. Et ils supposaient, ils pensaient que Dieu, eh bien, pensait la même chose d'eux-mêmes. Ils croyaient que Dieu pensait comme eux. Pas plus compliqué. Et dans la parole de Dieu, il y a un verset que j'ai noté dans la préparation de ce message. « Voilà ce que tu as fait et je me suis tu, dit le Seigneur. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais Dieu dit, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Et c'est ce qu'il a fait avec cette église de l'Odyssée. « Tu t'es imaginé que je te ressemblais. » Combien de chrétiens aujourd'hui pensent, voyez, que Dieu est comme eux, que Dieu accepte tout ce qu'eux acceptent, voyez. C'est un faux évangile, voyez. Un faux évangile. Et ces lettres, je dirais, toutes les sept, sont une sorte d'inspection divine de chaque église. Dieu vient comme un inspecteur. Dieu vient regarder les fruits. Dieu vient checker, voyez, vérifier véritablement chaque église. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, voyez. Évidemment, on sait qu'encore aujourd'hui, le Seigneur est toujours en train de regarder ce qui se passe dans son église, dans son église. Il sait très bien. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Seigneur, voyez. Le Seigneur saint. Le pasteur peut ignorer certaines choses que les chrétiens peuvent faire durant la semaine, et ainsi de suite, voyez. Mais le Seigneur, lui, il inspecte. Il inspecte, amen. Il est toujours en train d'inspecter. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions parfois nous inspecter. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, et au verset 5, où il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Le chrétien doit être dans la foi. Voyez, nous vivons par la foi. Ce livre, c'est un livre de foi. Tout est par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon passage sur la terre, depuis mon berceau jusqu'à mon tombeau, eh bien, c'est par la foi. Un jour, je vais être dans la réalité, donc, là-haut, dans la gloire, avec le Seigneur. Mais examinez-vous vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, faites-vous passer un examen. Faites-vous passer un examen. Amen. Rappelez-vous quand vous êtes passé un examen des véhicules, voyez. Quand vous allez, moi j'en ai passé un, une fois, mais, 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 j'ai, 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 j'ai été malheureux pour la voiture, voyez, parce que c'était un examen. Et on la regarde par en haut, par en dessous, on la monte sur un lift, et l'inspecteur de l'automobile regarde avec ça, et il pousse tel piège, il regarde une autre qu'on ne voit pas, et ainsi de suite. Il examine. C'est un examen, voyez. Et la Bible dit, examinez-vous vous-même. C'est vous l'inspecteur. Allez-y, voyez. Allez-y, examinez-vous vous-même pour voir. Voir quoi ? Si vous êtes dans la foi. Ça marche bien. Si la voiture peut aller sur le chemin, ou bien si elle doit aller au rencard. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ma question, ce n'est pas de savoir ce que le monde pense de moi. La question, c'est de savoir ce que Christ pense de moi, de l'Église. C'est ça qui est important. Et là, il a fait déclaration, je dirais presque inimaginable, quand le Seigneur a dit, je te vomirai de ma bouche. L'Église laodicéenne est une Église qui va être vomi de la bouche du Seigneur, à moins qu'elle ne se reparle. Qu'elle ne se reparle. Je te vomirai de ma bouche. On va relire verset 14, on va y aller à 16. Écrit à l'ange, au messager, au pasteur de l'Église de l'Odyssée, voici ce que dit l'amène, le témoin fidèle, véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais, je sais, que tu n'aies ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? C'est l'inspection, c'est là. L'Église est sur le lift, vous voyez, et le Seigneur est l'inspecteur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Mais, 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 c'est un son brutal. Il dit ça, il ne dit pas ça des païens. Il dit ça à une Église chrétienne. Vous voyez, c'est rude, c'est dur, vous voyez. C'est même étourdissant et saisissant, vous voyez, vomir. Vomir, vous avez déjà vu quelqu'un vomir, vous avez peut-être vomi un jour, vous voyez. Ça veut dire rendre, rendre ce qu'on n'arrive pas à digérer. Vous voyez. Il y a des choses que le Seigneur ne peut digérer dans cette assemblée. Il y a des choses que le Seigneur ne peut accepter dans son assemblée. Je me rappelle quand j'ai fêté mon cinquantième anniversaire de mariage, je me trouvais en France, en tournée à Reims. Et le pasteur de l'assemblée m'a emmené, avec mon épouse André, chez un autre frère qui avait un restaurant en qualité, vous voyez, très élevé, dans la ville de Reims. Et on a mangé, vous voyez. Et, évidemment, le frère, à la fin, a dit, pasteur, c'est votre anniversaire, tout ça, gâteau, les chandelles, le café, le plus café, le digestif, ceci et cela, et ainsi de suite, vous voyez. La brousse sur le café, et ainsi de suite, je m'envoie, c'est un café turc ou quoi que ce soit. Finalement, le soir, on était bouffis, vraiment, on a mangé, on est allés se coucher avec mon épouse, on a été heureux. Le frère a dit, pasteur, tout est payé. En revient, vous n'avez absolument rien à avoir, c'était ma joie de vous offrir, donc, ce repas. Alors, arrivé dans le lit, oh, ça allait mal, ça allait mal, commençait à devenir blême, tout ça, il y a, oh, je sentais que ça allait pas du tout. Et finalement, j'ai dit, André, amène la poubelle plus près du lit, ça va pas, ça va pas du tout mon affaire, tout ça. Et j'ai rendu, mais, 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 c'est vraiment, vous êtes secoué en vous, votre corps est vraiment tout à l'envers. Vous êtes blême, vous suez, c'est terrible, vous avez froid, vous avez chaud, et ainsi de suite, vous rendez, vous vomissez. Le Seigneur dit ici à une église, je te vomirai de ma bouche. Il ne veut pas vomir, mais il va être obligé, parce qu'il est, son estomac spirituel, son estomac spirituel ne peut pas les supporter. Tu n'es ni froid, ni bouillant, tu es tiède, tu es tiède, voyez. Et c'est assemblé, aux yeux du Seigneur, c'était quoi? C'était de la vomissure. C'était des matières vomis. Yac! Ce langage, qui vient d'en haut, a dû véritablement étonner, effrayer, que dis-je, foudroyer, faire tressaillir, frémir, trembler. Semblaient ces gens de l'Odyssée, qui étaient dédaigneux, délicats, exigeants, qui se disaient riches, au goût difficile, à la mode. Et aujourd'hui, ces mêmes chrétiens, l'Odyssée, insistent qu'aujourd'hui, ils réclament, ils demandent, par exemple, qu'un prédicateur soit plein de tact, qu'il soit plein de délicatesse, de savoir-faire, qu'il soit inoffensif dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, vous professez les gens. Jamais! Pasteur, il faudrait que vous changiez votre manière de prêcher. Oui. Aujourd'hui, on demande que les prédicateurs soient coopératifs avec les gens. Il ne faut pas que les prédicateurs, aujourd'hui, violent la courtoisie ministérielle généralement acceptée. Allez me dire qu'est-ce que ça veut dire, mais moi, je le sais qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'à un moment donné, tout, pasteur Bourgier, il a raison. Courtoisie ministérielle généralement acceptée de tous, a été refusée par le pasteur Bourgier. Et ça, et ça, on ne peut pas supporter. Ça veut dire qu'il ne faut pas contester quoi que ce soit. Il ne faut pas créer de remous nulle part. Quand la vérité fait des remous, quand il y a un égarement et que le chien de garde aboie, on dit merci. Mais si le chien de garde n'aboie pas, c'est dangereux. Alors qu'il y a un ennemi qui veut rentrer dans la bergerie. Quand on vous dit que certains hommes de Dieu, il ne faut pas les toucher, mais quand ces hommes de Dieu, supposément, vous disent qu'il y a un autre chemin pour aller au ciel que par Jésus, le chien de garde, il se lève. Et il aboie. Comme un berger allemand. Amen. En Afrique, vous savez que les maisons sont souvent entourées de hauts murs, avec en haut des murs des barbelés, parfois même dans les barbelés, il y a des fils électriques, et ainsi de suite, vous voyez. Les voleurs savent qu'à l'intérieur, il y a des chiens de garde. Vous savez ce qu'ils font, les voleurs. La nuit, quand c'est calme, ils amènent de la viande. Et la viande est empoisonnée. Et ils jettent la viande par-dessus le mur. Et le chien n'aboie pas. Il cherche la viande. Vous voyez, je viens de tomber. Et pendant ce temps-là, ils vont voler. Les voleurs rentrent à l'intérieur. Vous avez vu cette expression dans les aïfs ? Chien muet, incapable d'aboyer. Chien muet, incapable, pas capable, incapable, ne peut pas aboyer. Wouf, wouf ! Amen ! Un bon prédicateur va aboyer, il va avertir, et si on lui donne de la viande, il n'en prend pas, parce qu'il sait qu'elle est empoisonnée, c'est pour le faire taire. C'est à sa bouche qu'on demande la vérité. Malachie nous dit cela. Mais si la bouche est fermée, si la bouche est achetée, si la bouche a une fermeture éclair dessus, alors, la personne ne dira pas, n'avertira pas. Et c'est dangereux. Et à la Odyssée, eh bien, on leur disait qu'ils étaient riches, c'était enrichi, ça va bien, tu vois, tu comprends, tu as le don de discernement, tu es prophète, tu es prophétesse, et ceci, je te donne toutes sortes d'affaires, voyez. Je te vomirai, je vais te vomir de ma bouche, voyez. Tu n'es ni froid ni bouillant. aujourd'hui, on insiste, on demande, voyez, qu'on ait des prédicateurs, voyez, à la mode d'aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit, est-ce que je cherche la faveur des hommes? Est-ce la faveur des hommes que je désire? Ou celle de Dieu? Et il va dire, si je cherchais la faveur des hommes, la probation des hommes, les coups de, je dirais, sur l'épaule, voyez, par les hommes, les flatteries, je ne serais pas un serviteur d'eux. Aujourd'hui, vous avez des prédicateurs, en voulez-vous, tant que voulez, tout ce qu'ils cherchent, c'est l'acceptation du peuple, les flatteries du peuple, non pas l'acceptation de celui qui a été cloué sur la croix. Un jour, il y a un homme qui a parlé devant une foule, à la fin, la foule a dit, mais, c'est formidable, c'est étonnant, c'est même pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un ange. Instantanément, il est mort, il avait dit qu'il a été rongé par les mers. Vous prenezz votre Bible? Amen. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils parlent comme des anges, des voix d'or, tout ce temps, oui. des voix magnifiques, des blablabla, puis pendant une heure, et ainsi de suite, et à la fin, c'était merveilleux ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas tout le dire, mais c'était merveilleux. Oui. Après, je ne peux même pas la parole à Dieu, ils vont vous lire un verset, ils ferment la Bible, tout ça, puis blablabla, puis j'ai vu ci, puis ça, puis Coca-Cola, puis ainsi de suite, puis la politique, c'est pas ça qu'on veut, on veut la parole. Prêche la parole! Vous voyez, prêche la parole. L'Odyssée est un esprit, je dirais, diabolique, un esprit qui en dort, et quand le Seigneur vient vers cette église, il se nomme fidèle et véritable. Fidèle et véritable, pourquoi? Parce que ces gens, à l'Odyssée, vivaient un mensonge. Ils ne vivaient pas dans la vérité, ils ne vivaient plus dans la vérité. Et dans les années 30, eh bien, on voit que c'est cela, des enfants qui ne veulent pas écouter la voix de l'Éternel, un peuple rebelle, des enfants menteurs qui disent à ceux qui voient, ne voyez pas, qui disent aux vrais prophètes de Dieu, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, flatteuses, dites-nous des chimères, prophétisez des chimères. Ainsi, par l'Éternel, toutes tes dettes seront payées d'ici le mois de décembre. Chimères. Des chimères. Tu vas voir un grand ministère, des foules seront à tes pieds, partout, tu vas voyager en avion, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Allemagne, et ainsi de suite. Prophétisez des chimères. Des chimères. Ésaïe, chapitre 30, versets 9 et 10, nous parle de soi. Des flatteries, des flatteries. À l'Odyssée, ils se pensaient riches, ils étaient pauvres, ils pensaient qu'ils voyaient, ils étaient aveugles. Le contraire, littéralement. Le contraire. Ils se pensaient bien vêtus. La justice de Christ, ils étaient complètement nus. Ça veut dire que la croix n'était plus prêchée. Le sacrifice de nos vies personnelles pour Jésus-Christ n'était plus annoncé. Dans la pensée de certains, un homme qui apporte l'Évangile ne doit rien offrir d'autre que de la douceur. Ils pensent qu'un homme de Dieu doit offrir uniquement quelque chose qui est mieleux, qui est suave, qui est miel, ainsi de suite. sucrage. J'arrive, s'il vous plaît. Je suis amer. Sucrez-moi un peu. Et on les sucre. On les sucre pendant des années, des années comme ça. C'est quelque chose qui pourrit sur place. Ici, n'oubliez pas que c'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur qui parle. C'est lui qui est la tête de l'Église et qui règne en souverain sur tous ceux qui appartiennent au corps de Jésus-Christ. Il va se démontrer au travers des lettres comme ayant un œil de flamme. Celui dont l'œil est comme une flamme de feu. Apocalypse 1,14. Il va se montrer comme ayant une langue, une bouche aussi aiguisée qu'une épée à double tranchant, à deux tranchants. Imaginez-vous. Une telle assemblée, l'Odyssée était totalement dégénérée à un état terrible où ces supposés chrétiens le rendaient malade. Malade. Jésus malade. Imaginez. C'est exactement ce que Jésus a dit. Voyez. On ne peut d'aucune façon rendre la chose plus belle. Je te vomirai. Je te vomirai de ma bouche. Voyez. Le Seigneur en avait marre. Le Seigneur en avait plein le dos. Fed up. Voyez. De ces gens, donc, de l'Odyssée. Assez. Il parle de Jésus tout en se prosternant devant leurs idoles. On va relire dans Ézéchiel 44. Ézéchiel 44. Verset 4. Ézéchiel donne son témoignage et il dit « Il me conduisit vers la porte du Nord, septentrion, devant la maison. Je regardais et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombais sur ma face. L'Éternel me dit « Fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirais au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues, les sorties du sanctuaire. Tu diras aux rebelles à la maison d'Israël, ainsi par le Seigneur l'Éternel, assez, ça suffit. Et 9, 9, 9. Assez de toutes vos abominations, et quand on parle ici d'abominations, c'est abominations sexuelles. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Ce qui veut dire qu'il y avait des païens littéralement à l'intérieur de la maison du Seigneur. Assez de toutes vos abominations. Voyez, on a ici la parole de Dieu qui littéralement nous montre que Dieu en a assez. Assez. Voyez. Et ici à l'Odyssée, le Seigneur va dire qu'il va les vomir. Voyez. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus les tolérer. Ça veut dire que ces gens-là lui donnaient la nausée. Ils donnaient la nausée, le dégoûtaient, l'écœurait. Il lui puait au nez. Littéralement. Et le Seigneur va dire parce que tu es tiède. Voilà la raison. La raison. La tiédeur. Parce que tu es tiède. C'est une réalité. Tu es cela. Tu es tiède. C'est Christ qui décrit leurs conditions. Il n'y a rien de plus dur, je dirais, à avaler correctement, je dirais, que de l'eau tiède. Essayez d'avaler de l'eau tiède. On aime bien avaler de l'eau fraîche. ou de l'eau bouillante. Tisane, quoi que ce soit, thé, votre tasse de thé, ainsi de suite, voyez, de l'eau bouillante. Mais essayez d'avaler, vous rafraîchir avec de l'eau tiède. Ce n'est pas bouillant, ce n'est pas froid. vous allez la recracher peut-être, parce que tu es tiède. Voilà la raison. La raison. N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? J'ai fait ça, j'ai prêché là, j'ai annoncé là, j'ai chassé tant de démons, j'ai guéri tant de malades, et de suite, j'ai prophétisé, je ne vous ai jamais connus. On va les rejeter. Les vierges folles seront vomis aussi, pas d'huile, pas d'onction, pas d'esprit. Tu es tiède, parce que tu es tiède, voyez. Donc l'eau tiède est très dure à avaler, son goût même rend malade. Ça vous lève le cœur, voyez. Une seule chose que vous voulez faire avec ça, avec de l'eau tiède, c'est la recracher. C'est la recracher. Il y a plusieurs façons de rendre de l'eau tiède, pour qu'elle soit tiède. Premièrement, vous pouvez verser de l'eau froide dans de l'eau chaude, jusqu'à ce qu'elle se refroidisse. Tiède. Donc, je répète, c'est la première chose. Vous comprenez ? Et pensez à autre chose pendant que je dis ça. Verser de l'eau froide dans de la chaude, jusqu'à ce qu'elle se refroidisse. Ou alors, vous pouvez chauffer l'eau sur le feu et la retirer du feu. alors qu'elle est tiède. La retirer du feu. Chaque mot peut dire son pesant d'or. Retirer du feu de l'esprit. Ou bien, une troisième manière pour rendre de l'eau tiède, vous pouvez fermer le feu quand l'eau commence à frémir, quand elle est à peine chaude, pour qu'elle n'atteigne pas une haute température. vous pouvez la retirer. La tièdeur spirituelle est produite de la même manière, de la même façon. Certains chrétiens ont déjà été dans le passé brûlants comme du fer rouge sur le feu. Mais le problème, c'est qu'ils sont allés tellement, je dirais, loin du feu du Saint-Esprit que la plus grande partie de leur ferveur est totalement aujourd'hui partie et disparue. Oh, ça ne peut pas arriver. Oh oui, ça arrive. C'est arrivé au roi Saül. C'est arrivé à Judas Iscariot. C'est arrivé à Demas, où Paul a dû dire, Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. bien commencé, mal fini. Demas a déjà été enflammé. Et voilà qu'à une époque, il est retourné vers le monde. Paul va écrire aux Galates et va leur dire aussi, hé, les Galates, chrétiens de la Galatie, vous courriez bien. c'est dans le passé. C'est dans le passé. Vous courriez bien. Qui vous a stoppé ? Qui vous a arrêté ? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et, n'oubliez pas, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit peu. Un petit peu ici. Un petit peu là. Bon, un petit péché là. Un petit péché là. Pour le... Ouais. Tout à l'heure, toute la pâte va lever. Le péché va lever toute la pâte. C'est très dangereux. Ouais. Et ensuite, après, on est tiède. La tièdeur spirituelle. D'autres personnes n'ont jamais été vraiment brûlants, chauds pour le Seigneur. D'autres ont eu juste assez de religion pour qu'ils se sentent bien au fond d'eux-mêmes. Ils se sentent respectables. Ça aussi, c'est dangereux. Jamais bouillant. Jamais bouillant. Pas trop de prières. Ouais. Pas trop de soucis. Pas trop de ça. Mais le pasteur, il prêche un peu longtemps. Vous savez, les gens qui regardent toujours leur montre. Ici, c'est parfait parce qu'ici, il n'y a personne car il n'y a des montres. Voyez. Et vous n'êtes jamais tannés de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Mais voilà que certains, c'est autre chose. Vous courriez bien. Et probablement que toutes ces conditions que je viens de citer, eh bien, sont la raison, la cause du problème de l'Odyssée. Tu es tiède parce que tu es tiède. Voyez. Il n'y a rien d'autre qui va refroidir plus rapidement un chrétien que d'essayer de suivre la direction du monde. Il n'y a rien qui va le refroidir plus rapidement. J'ai vu des chrétiens bouillants qui étaient aux assemblées et puis vraiment aimer le Seigneur puis à la prière, payer leur dîme finalement. Puis ensuite, Dieu a commencé à les bénir, les affaires ont commencé à bien fonctionner. On a commencé à quitter, on les voit un peu moins. Tout ça, les dîmes aussi, ce n'est pas trop important. Tranquille, pourquoi ? Parce qu'ils sont trop proches du monde. Trop proches du monde. Voyez. On a besoin d'être proches de Dieu. Vous le savez vous-même. Essayez-vous de manquer pendant juste 15 jours les réunions. 15 jours sans réunion. Oh, ma, 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 ma. Vous allez le voir. On s'en rend compte nous-mêmes. Il nous manque quelque chose. On a besoin de la famille. On a besoin de vraiment venir, à Ria, ensemble, se réunir, chanter, louer le Seigneur, entendre la puissante parole de Dieu qui nous ramène toujours dans les bonnes traques. Ria, imaginez. Rappelez-vous, c'était l'histoire des bières chevoles. Quand on a appelé l'époux, l'époux est arrivée, le problème, c'était l'huile. Tout a tourné autour de l'huile. L'onction, l'onction. Certains avaient l'onction, d'autres n'avaient pas l'onction. Certains avaient l'esprit de Dieu, certains avaient payé le prix, d'autres n'avaient pas payé le prix. Et les sages ont dit aux folles, allez chez les marchands. Allez chez les marchands, ça veut dire payer le prix. Mais ce n'était plus le temps. Le temps était passé, l'époux venait et la porte fut fermée. Comme l'arche de Noé. Pensez-vous que certaines personnes sont venues frapper à la porte de l'arche alors que tout était en train de se trangler, je crois. Boum, boum, boum. Mais Dieu avait fermé la porte. Et quand Dieu ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Chers amis, n'oublions pas que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous en allons vers une église laodicéenne de la fin des temps. De plus en plus comme une marée de pétrole qui va se répandre partout pour salir partout. Voyez, ce manque d'amour, cette tiédeur, c'est l'avoir partout. Les chrétiens qui se rencontrent ne parlent plus de la Bible, la parole de Dieu. Vous sentez que même si vous disiez juste une petite note sur Jésus, je ne veux pas parler de... Mais quand on est sorti du catholicisme, c'était ça. Moi, je me rappelle, j'avais été sauvé, j'étais encore dans l'église catholique, rempli. J'essayais de prendre ma becquetée quand le curé montait en chair et il ouvrait un temps soit peu les évangiles. En ce temps-là, même avec son petit air chantonnard, moi, ça nourrissait quand même un petit peu mon âme. Vous voyez, évidemment, c'était rempli de monde partout et ensuite, en sorti, on allume la cigarette, ensuite, on parle, discute, tout ça. Moi, j'aurais voulu leur parler de Dieu sur le perron de l'église, jamais personne n'aurait voulu parler du Seigneur. Mais maintenant, ce n'est plus dans l'église catholique, c'est dans les églises évangéliques. que ça fasse la même chose. Je te vomirai. Je te vomirai de ma bouche. Amen. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. C'est parler, parler pas des païens. Les païens n'ont pas l'amour. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais cet amour va de plus en plus se refroidir. Quelle église forte nous aurions si on suivait les défis de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas. Soyez des non-conformistes. Il faut que nous gardions cette non-conformité au monde au siècle mauvais présent. Amen. N'essaye jamais, mon frère, ma sœur, de faire matcher ta vie, marier ta vie selon toutes les formes, les façons, les manières, les modes, les tons, les costumes, la musique de ce monde. Jamais. Ne sois pas un caméléon qui prend la couleur de son milieu. Le caméléon, il est dans un feuillage vert. Vous ne le voyez pas. Il vient tout vert. Touc. Le caméléon s'en va sur le sable, dans le désert. C'est tout jaune. Touc. Vous ne le voyez pas. Il est tout jaune. Oui. Il y a des chrétiens. Caméléon. Peut-être qu'un jour, je ferai une prédication sur le caméléon. Ne sois pas un caméléon qui prend la couleur de son milieu. Amen. Ne sois pas un thermostat. Sois un thermomètre. Amen. Quand la température veut monter, le thermostat, il boule la claque. Le thermomètre, il monte. Jusqu'au point d'ébullition. Amen. C'est grâce à boue. Puisses-tu être bouillant, a dit le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ne marche pas selon le train de ce monde, selon Ephésiens chapitre 2. Et surtout, ne permets pas au monde de décider ce que tu vas être. Non ! Voyez, le courant prophétique au travers de ces sept lettres représente différents stages, je dirais, de l'Église depuis les temps apostoliques jusqu'à la deuxième venue de Jésus-Christ. Et cette Église de l'Odyssée, elle est juste à la fin, juste avant le retour de Jésus-Christ. Et en fait, il y a deux Églises qui se côtoient, mais ne se rencontrent pas à la fin des temps. L'Église de type Philadelphie et l'Église de type l'Odyssée. Elles sont toutes les deux là en même temps, juste avant le retour de Jésus-Christ. Chers amis, depuis les temps apostoliques jusqu'à la deuxième venue de Jésus-Christ, eh bien, nous avons les différentes Églises qui nous montrent, évidemment, le cheminement de l'Église de façon générale. Et sans être dogmatique, il est possible que l'Odyssée soit la dernière période de l'Église avant le retour de Jésus. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi sur la terre? Nous ne croyons pas à des réveils mondiaux, vous voyez? Un évangéliste au Québec, je le jure, un réveil mondial qui s'en vient, même s'il y a la poustasie dans l'Église, Dieu m'a quand même envoyé un réveil. Faux prophète! Dieu n'envoie de réveil que lorsqu'il y a repentance dans son Église. Si mon peuple, sur qui est envoyé, et invoqué mon nom, se repeint, se détourne de ses mauvaises voies, là je viendrai, là je guérirai. Il va y avoir un réveil, mais c'est le réveil de l'Antichrist, la grande religion mondiale d'écuménisme qui va réunir tout le monde. Et ils vont prendre cela comme étant le Saint-Esprit alors que ce sera l'Esprit du diable. la séduction sera totale. Sauf pour les vrais qui se tiendront à part. Amen? Hallelujah. On voit facilement, Hallelujah, que ce n'est pas une Église victorieuse. La Odyssée. Est-ce une Église victorieuse? Non, non, non. C'est une Église indifférente, tiède, pas d'émotion, pas d'enthousiasme, pas d'urgence, pas de passion, pas de fardeau pour les perdus. Maïe, que des noisettes. La suite du message la semaine prochaine.